Bon, on va commencer à ouvrir le staff. Bonjour à tous. On va faire un staff aujourd'hui sur la prise en charge d'une anaphylaxie grave. Moi, je suis docteure Hilary Minka, je suis une des chefs de clinique des urgences de la Rive-Oisière. Il y a mes collègues de la réanimation médicale aussi qui sont là, notamment le docteur Luc Cotebourg et le docteur Hémène Emrade. Moi, je vais vous parler un peu de la présentation clinique et de la place des biomarqueurs, des examens complémentaires. Hémène va vous parler de la prise en charge thérapeutique et Luc va aborder la partie des diagnostics différentiels. Bon, moi, je vais commencer la présentation en parlant déjà de quelques définitions. Pour faire ce travail, je me suis servi des recommandations de la SFMU sur la prise en charge de l'anaphylaxie. On va commencer avec quelques définitions. L'anaphylaxie est une réaction d'hypersensibilité ou allergique qui est systémique, généralisée, sévère, qui peut engager le pronostic vital. Elle survient généralement dans un délai de quelques minutes à quelques heures qui vont suivre l'exposition à un allergène, un facteur déclenchant. Elle va se caractériser par une apparition qui est brutale aussi, avec une atteinte des voies aériennes qui peuvent être supérieures, inférieures ou encore cardiovasculaires. Notamment, c'est l'atteinte cardiovasculaire qui va être souvent fatale. Le thème de choc anaphylactique est de plus en plus abandonné parce qu'on l'utilise, parce qu'en fait, il ne renvoie qu'à l'atteinte cardiovasculaire. L'anaphylaxie, en fait, est un thème beaucoup plus large qui regroupe un peu toutes les autres atteintes. C'est celui de choc anaphylactique qui, en fait, est plus réducteur. Donc, on a tendance un peu à l'abandonner. Là, c'est des chiffres un peu pour connaître un peu la prévalence et l'incidence en Europe. En Europe, la prévalence a été évaluée à 0,3 % et l'incidence ne s'est augmentée, notamment comprise entre 1,5 et 7,9 pour 100 000 personnes par an. L'incident de la hospitalisation étant plus élevé chez l'adulte que chez l'enfant, soit 2,3 pour 1 000 admissions en soins d'urgence pour les adultes et 1 pour 1 000 admissions en soins d'urgence pédiatrique. Les décès sont généralement secondaires et une détresse inspiratoire quand il s'agit d'un anaphylaxie d'origine alimentaire et par contre une atteinte cardiovasculaire quand il s'agit d'un anaphylaxie médicamenteuse ou lié à des piqûres d'immunoptères. Le premier pic de mortalité, ce sont vraiment des documents de la SFMU. Le premier pic de mortalité, en fait, se trouve entre 10 et 30 ans pour l'anaphylaxie alimentaire et un second pic après 60 ans pour l'anaphylaxie médicamenteuse ou celle associée aux vénées d'immunoptères. Et près d'un tiers de décès par anaphylaxie alimentaire va s'unir au domicile. Les facteurs déclenchants chez l'enfant, c'est l'aliment qui est le principal facteur déclenchant alors que les médicaments et les vénées d'immunoptères sont les plus fréquents chez l'adulte. Dans 20% des cas, aucun facteur déclenchant n'est identifié. Comme on se redit, les aliments, les vénées d'insectes, les médicaments avec des parts un peu variées, ce qui nous intéresse essentiellement, c'est chez l'adulte. Et quand on regarde un peu plus près, on se rend compte que les médicaments qui vont être le plus souvent en cause sont les antibiotiques avec notamment les bétalactamines, les anti-inflammatoires non-soédiens par la suite, comme des aliments à coq comme l'arachide, les fruits aussi à coq, des protéines de lait pour ce qui va concerner les réactions allergiques chez les adolescents. Le latex aussi, il faut y penser en milieu hospitalier. Là, c'était une étude intéressante qui était, je me souviens, en Turquie, sur l'étude prospective sur les médicaments qu'ils peuvent donner. En fait, ils sont responsables d'anaphylaxie. On a les antibiotiques, les anti-inflammatoires non-soédiens en deuxième position, le paracétamol en troisième position, 13% des cas. On va dire que l'effectif de cette étude n'est pas très important. C'était 44 personnes. Les omiteurs de la pompe à proton. Il y a aussi les allégés aux produits de contraste pour lesquels on observe souvent ce type aussi de réaction. C'est pour donner un ordre évident, en fait, notamment en milieu hospitalier, aux urgences, quels sont les médicaments qui sont associés à une anaphylaxie. Ça, c'est un schéma intéressant qui vous montre un peu la physiopathologie parce que, globalement, on a quelques éléments à savoir. On a les réactions médiées par les IgE, c'est le mécanisme immunologique. Il y a celles qui ne sont pas médiées par les IgE, mais par d'autres mécanismes, notamment les IgG de complément. Il y a les mécanismes non-immunologiques. Donc là, par exemple, on voit qu'on a toujours une phase, ça, ce n'est pas représenté là, mais on a toujours une phase de sensibilisation. Ça veut dire un premier contact, une première rencontre de l'allergène. On va synthétiser les IgE qui sont, en fait, caractéristiques, capables de reconnaître, en fait, l'allergène. C'est au moment, en fait, d'une deuxième rencontre avec l'allergène, en fait, qu'une fois que les IgE synthétisés le reconnaissent, il y aura effectivement une réaction de dégranisation des mastocytes avec libération de biomarqueurs, tels que la trypsase et l'histamine, qu'on peut parfois en rencontrer. Non médiée par IgE, c'est plutôt par des IgG de complément. Le résultat semble le même et à côté de ça, des mécanismes non-immunologiques où, en fait, l'activation marcocytaire se fait de manière directe. Il n'y a pas besoin d'anticorps et donc le résultat, c'est la libération de biomarqueurs après dégranisation des mastocytes. Là, j'ai mis ça pour un peu donner des exemples en fonction des causes, en fait, les éthologies qu'on peut avoir, notamment quand on a des réactions immunologiques IgE médiées. On peut prendre, par exemple, les allergies alimentaires, les allergènes respiratoires, le latex. Pour des mécanismes non-IgE médiés, on a essentiellement les médicaments, l'aspirine, les anti-inflammatoires non-provédients, en quoi les allergènes polluées de constance, ou encore les parines. Pour les mécanismes non-immunologiques, on a, par exemple, les anaphylaxies à l'activité physique au froid, par exemple. Il y a quand même une catégorie de causes idiopathiques où on ne trouve pas la cause. Dans la littérature, il y a une catégorie de causes qu'on dit un peu masquées où on aurait des dysfonctions des cordes vocales. C'est un peu ces entités qu'on ne voit pas souvent, nous, aux urgences. Mais il faut savoir que des fois, on ne trouve pas la cause. Donc, il y a quand même la cause idiopathique qui existe. Ça, ça ressort aussi sur le papier de la SFM sur les critères diagnostiques selon Samson et ses autres co-auteurs. On a trois types, en fait, de présentation d'une anaphylaxie, au moins pour évoquer le diagnostic. Dans un premier temps, pas avoir une installation aiguë en quelques minutes, quelques heures, d'une atteinte cutanomiqueuse de type uticaire et au moins une autre atteinte qui peut être respiratoire ou une hypotension artérielle, par exemple, ou un autre signe d'hypopérfusion d'organes. Une deuxième présentation, c'est un peu différent. C'est qu'on a au moins deux atteintes qui apparaissent après une exposition improbable à l'ingénie pour un patient. Et ça, c'est vrai. Généralement, c'est assez rapide. C'est quelques minutes à quelques heures. La troisième présentation, c'est avoir une hypotension artérielle après l'exposition directe à un allergène qui est connu pour ce patient. Toujours rapides les réactions. Chez adultes, par exemple, il s'agit d'avoir une pression intérieure qui va chuter en dessous de 90 000 m de mercure ou une baisse de plus de 30 % par rapport à la pression intérielle par rapport à la valeur habituelle. Ça ne peut pas être les trois présentations qu'on va avoir. Là, c'est simplement pour schématiser tout ça. C'est un autre article. C'est de dire que là, c'est la première présentation par rapport à des atteintes cutanées, des atteintes respiratoires aussi, d'autres types d'atteintes, ou encore une hypotension qui apparaissent rapidement. Il faut y penser à ce moment-là, l'anaphylaxie. Ou encore, on connaît, on voit bien l'exposition à l'ingénie. Après l'exposition à l'ingénie, on voit apparaître des symptômes qui peuvent être cutanées, respiratoires ou encore hémodynamiques. Et la dernière, c'est l'apparition d'une hypotension directement pour un allergène qui est connu pour le patient et avec les chiffres comme j'ai énoncé précédemment. C'est la même chose, c'est simplement avec des images. Ça, c'est une diapo intéressante parce que toujours tirée des recommandations de la SFMU, où on voit un peu, on essaie d'identifier les différents signes auxquels on peut s'attendre quand on parle d'anaphylaxie. On a des signes, en fait, on a des signes podromiques, notamment les patients peuvent parfois énoncer des sensations d'angoisse, de chaleur avant effectivement des symptômes cutanés. Un goût métallique dans la bouche, un purite aussi au niveau palmoplantaire. On peut avoir, quand on parle de signes cutanéomiqueux, c'est essentiellement des urtiquaires avec des éruptions qui sont parfois fugaces. On peut avoir des enjeux oedèmes lorsqu'on a des urtiquaires beaucoup plus profonds, notamment par exemple au niveau de la langue. On peut avoir des oedèmes des lèvres qui correspondent à des athènes de la muqueuse. On peut avoir des lèvres qui correspondent à des athènes de la muqueuse conjonctivale. Comme signes cardiovasculaires qui sont des signes assez graves, quand même, on peut avoir soit des tachycardies, soit des bradycardies. On peut avoir des hypotensions dans des cas assez extrêmes et même des arrêts cardiaques. Dans les signes respiratoires, on peut avoir des athènes hautes comme des athènes des voies aériennes basses. Quelques exemples pour les voies respiratoires automales à rénover, par exemple la congestion nasale. Pour les voies aériennes inférieures, on a par exemple la dyspnée, la toux ou encore le bronchospasme. Il y a aussi des signes digestifs qui doivent être recherchés. C'est des douleurs abdominaires, des nausées, des vomissements, des diarrhées et aussi des signes neurologiques qui peuvent aussi faire la gravité. Tout ce qui peut être confusion, agitation ou encore altération de la vigilance ou convulsion. Ce sont des signes qu'on peut observer. Là, c'est pour mettre quelques images. Là, c'est un enjeu d'aim avec une atteinte muqueuse de la langue et là, des lésions uticariennes plus ou moins profondes. Même si ça n'a pas forcément d'impact sur la thérapeutique des patients, c'était simplement de dire que les anaphylaxies, on en parle, c'est vraiment des réactions sévères, notamment dans la classification. On ne reconnaît pas le grade 1 ou le grade 2. Le grade 1, c'est par exemple des atteintes cutanées isolées ou des atteintes respiratoires isolées. C'est plus des allergies. Ou encore le grade 2, on aura au moins 2 de ces éléments. À partir du grade 3, 4, 5, ça veut dire quand on commence à avoir des atteintes associées, notamment des voies respiratoires basses avec des bronchospasmes, des atteintes abdominales ou encore dans l'extrême gravité, des atteintes des voies respiratoires auto-basses avec aussi des atteintes cardiovasculaires comme les hypotensions ou encore des atteintes neurologiques avec des troubles de la conscience. Là, on est vraiment dans l'anaphylaxie. Là, c'était pour un article qui s'est intéressé, qui nous montrait un peu les facteurs de risque. Ce qui peut être intéressant ici, c'est de voir qu'il y a des facteurs de risque d'anaphylaxie. Par exemple, des patients qui ont déjà un terrain d'atopie ou encore des patients qui font déjà de l'asthme ou encore le sexe particulier. Le sexe, notamment, parfois, c'était une réaction souvent plus caractéristique chez les patients de sexe féminin ou encore, on va dire, les morsures d'hyménoptères chez les hommes. En plus de ça, ce qui est intéressant dans cet article, c'est qu'on donne des facteurs de risque d'anaphylaxie sévère. Et là, c'est intéressant. On voit que les âmes extrêmes, c'est-à-dire les enfants ou encore les personnes plus âgées, les patients qui ont des comorbidités associées, que ce soit l'asthme ou encore des atteintes cardiaques, les patients qui, en fait, utilisent des anti-hypétenseurs ou encore des patients, en fait, qui consomment, les consommateurs, par exemple, d'alcool, ce sont autant de facteurs de risque de donner des réactions d'anaphylaxie assez sévères. Une fois qu'on a fini cette partie, c'est intéressant maintenant de regarder la place des biomarqueurs parce que c'est important de dire que finalement, le diagnostic d'anaphylaxie est un diagnostic qui est clinique. On va voir que les biomarqueurs vont nous aider essentiellement la plupart du temps lorsqu'on a d'autres diagnostics ou encore en post-mortem parce qu'en fait, aucun de ces éléments, même si en fait, on va dire qu'on n'aura pas la sensibilité d'avoir des réactions positives quand on les dose tôt, mais en fait, dans la routine, en fait, on n'en a pas besoin pour faire le diagnostic. Le diagnostic d'anaphylaxie est vraiment un diagnostic qui est clinique. Deux biomarqueurs, en fait, qui sont souvent, dont on parle assez souvent, c'est l'hysamine et la triptase. Déjà, la base de ces biomarqueurs, c'est que ces biomarqueurs, en fait, témoignent, comme on a vu sur le chemin précédent de la dégradation mastocitaire. Et en fait, comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas à retarder le traitement parce qu'on attend le résultat. Le résultat met plusieurs jours à arriver. C'est fait dans des centres spécialisés. Donc, attention, ça ne fait pas le diagnostic. Ça peut aider, effectivement, de manière ultérieure. C'est notamment, d'ailleurs, pas un seul dosage, mais vraiment l'asinétique qui va pouvoir aider à la phase ultérieure pour pouvoir, en fait, affirmer l'origine allergique, en fait, des épisodes de patients. Là, c'est pour dire, comme aussi, je me redis encore que ces médicaments, pardon, ces prélèvements sont réalisés au déclos médias pour monter la sensibilité d'avoir des résultats qui sont positifs. L'asinétique est très intéressante parce qu'on aurait, effectivement, des phases de pic plus des phases de décroissance et que ces prélèvements, si on rate, en fait, le tir et si on en a besoin vraiment pour faire une diagnostic ultérieure, il faut respecter. C'est un délai de, on va dire, de prélèvement. Sinon, en fait, ça servira. Puis, on n'aura plus de résultats positifs. La trypsase, par exemple, c'est une prothéase, c'est l'une des prothéases la plus abondante qui est stockée dans les granules mastocitaires. Son taux augmente entre 15 minutes, à partir de 15 minutes, après, effectivement, les premiers signes cliniques. Et le pic, en fait, peut être raté, effectivement, en deux heures. Sa démivie, on va dire, est vraiment, elle est déjà mieux que l'histamine qui, vous allez voir, plus tard, est beaucoup plus fustre. Sa démivie est d'environ deux heures aussi parce qu'on va observer assez rapidement une phase de décroissance. Et c'est la cinétique qui compte. Ce n'est pas un seul dosage. C'est des prélèvements, en pratique, c'est des prélèvements assez particuliers sur des tubes secs ou DTA qu'on va redater. On est l'heure de prélèvement. L'heure aussi, le début des symptômes, c'est très important. Parce qu'on sait que plus on est à distance, en fait, du début des symptômes, on aura la chance d'avoir des résultats qui sont positifs. Et bien sûr, les acheminer rapidement dans les laboratoires. On sait que pour le dosage de la tributase, par exemple, dans les 30 premières minutes qui suivent les symptômes, on ne peut pas avoir des faux négatifs. Donc, attendre vraiment, essayer de dépasser les 30 000 poitures qu'on est dans une zone, on ne peut pas avoir un prélèvement positif. Là, par exemple, c'est ce que je disais tout à l'heure, de dire qu'il faut deux prélèvements. Un premier prélèvement au pic, c'est vraiment entre 30 minutes et deux heures après le début des symptômes cliniques. On peut étendre, comme il dit dans l'article, en fait, de l'ergomération, elle s'est fait mieux jusqu'à quatre. Et un deuxième prélèvement, ce sera plutôt la tributase basale qu'on peut avoir dans les 24 heures qui permet tout ce qu'on veut voir. En fait, c'est une cinétique, une décroissance, en fait, de la cinétique qui peut donner de la concordance, en fait, avec le diagnostic, du moins sur l'origine allergologique du malaise ou de l'épisode qu'aura présenté le patient. Ça, c'est pour dire que c'est un autre rati qui travaille pour dire, qui travaille sur le fait que la tributase s'élève, oui, intéressant dans les causes allergiques, oui, dans les anaphylaxis, oui, mais pas que. Il y a notamment d'autres causes qui vont entraîner une élévation de la tributase, des infections parasitaires, par exemple, ou encore des néoplasies hématologiques, ou encore des insuffisances grénales chroniques, ou encore, on a parfois des patients qui vont avoir des hypertriptazinies familiales. On peut avoir des tributases élevées dans ces cas-là. Il y a aussi les syndromes, on va dire, les mastocytoses aussi, pour lesquelles on va voir s'élever, en fait, la tributase. Donc, toute l'élévation de la tributase, on ne veut pas dire, n'est pas forcément un lien avec une origine allergique. Donc là, c'était pour dire que la tributase, finalement, si on a une bonne concordance clinique des choses avec des allergènes, qui est retrouvée, identifiée, qui est connue pour être en lien avec les symptômes du patient, si on a vraiment des éléments cliniques clairs, on n'a pas à le faire. Par contre, si on a, dans ce genre, une cause idiopathique, oui, ou encore, si on pose notre thème, quand on veut effectivement savoir si l'anaphylaxie a été responsable à cause du décès, oui, ou encore aussi dans les anaphylaxies, probablement les plus graves, quand on a, par exemple, des mastocytoses ou encore des syndromes d'activation macrophagique, c'est différent, ce sont des entités différentes, en fait, on va avoir élevé, on aura déjà, en dehors des, pour les mastocytoses ou des syndromes d'activation macrophagique, en dehors, en fait, c'est des entités où, en dehors, en fait, de l'anaphylaxie, en fait, la tributase est déjà élevée, très élevée, donc c'est vraiment différent. L'histamine, l'histamine libération, le dosage, en fait, de l'histamine est proportionnel à la sévérité de l'anaphylaxie, c'est un biomarqueur qui est beaucoup plus fustre, entre 15 et 20 minutes, il va, la cinétique est décroissante, va décroître assez rapidement. Son dosage n'est pas à faire en routine et lorsqu'on le fait, c'est toujours sous forme de cinétique, essayer de voir, effectivement, essayer de trouver une phase de pique assez rapidement et voir la décroissance. Les prélèvements, c'est un peu pareil, faire attention à cheminer, par exemple, à 4 degrés dans un laboratoire pour congélation. Il y a des faux négatifs chez les femmes enceintes, chez les personnes qui sont traitées par épargne à dose massive, donc attention, on peut ne pas pouvoir les interpréter dans ces cas-là ou encore des faux positifs, à l'inverse, en cas d'hémolise. Ou si les conditions de transport ne sont pas faites correctement. Donc là, c'était pour dire que finalement, le gold standard, le biomarqueur qui est le plus reconnu, c'est celui-ci, c'est la triptase, qu'on peut doser, comme je le disais déjà aux urgences, si on a des doutes. C'est hautement spécifique, très peu sensible, par exemple, si on est dans la fouchette des 30 minutes où elle ne s'élève pas suffisamment, on peut l'avoir négative et elle est beaucoup plus stable que l'histamine, comme je disais tout à l'heure, qui va augmenter et s'effondrer assez rapidement. Pour les autres tests, c'est généralement nos collègues allergologues qui vont s'en charger. changer, on ne va pas les faire en routine, mais c'est des patients qu'il faut adresser quand ils font des anaphylaxies assez sévères, graves. C'est important d'avoir à la fois un bilan à les envoyer chez les allergologues qui vont essayer de faire le point avec des tests multiples pour identifier les allergènes auxquels les allergènes, en fait, qui peuvent donner ce type de réaction chez les patients. Donc, voilà les références qui ont permis de faire ce travail. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? Si vous n'avez pas de questions, je vais donner la parole à mon collègue, le docteur Emmanuel Emrad, qui va nous parler de la prise en charge thérapeutique dans le cadre des anaphylaxies. Merci, Larry. Merci de m'avoir associé à ce staff. Je dis bonjour à tout le monde. Je vais faire le partage d'écran. Je ne sais pas si ça passe chez vous ou pas. C'est bon? Oui. C'est bon? D'accord. On va se mettre sur le mode diaporama. Donc, c'est bon? Oui. D'accord. Merci. Donc, moi, je suis le docteur Emrad. Je suis médecin et réanimateur médical et praticien attaché au service de réanimation médicale et toxicologique de l'hôpital Larry Boisier. Et je vais vous parler de la prise en charge, surtout médicamenteuse, des anaphylaxies graves. Donc, je me suis basé surtout sur les recommandations de 2016 de la CFMU sur la prise en charge de l'anaphylaxie. Et voilà. Donc, je ne vais pas répéter. Donc, ça, c'est les critères diagnostiques d'un allergène. Après, il faut savoir aussi qu'il y a plusieurs classifications pour les anaphylaxies. Il y a une des classifications qui était la plus utilisée avant, c'était la classification d'Ernig et Messmer, qui classait les anaphylaxies de grade 1 à grade 4 en fonction de la gravité, plus on l'avance dans le grade, plus c'est grave, entre parenthèses. Mais le problème de ces classifications, c'est qu'elles ne sont pas d'utilité pratique dans la prise en charge initiale. Et donc, elles ne sont pas reprises dans les recommandations françaises ou internationales. Donc, ces grades, on peut les oublier un peu. Donc, la première question, quels moyens thérapeutiques, de quels moyens on dispose ? Donc, la première molécule dont on dispose, c'est l'adrénaline. Donc, je ne présente pas l'adrénaline, c'est un sympathoménétique à action directe qui a, via son effet alpha-adrénergique, c'est donc de la vasoconstruction. L'effet bétado-adrénergique, c'est un effet bronchodilatateur. Et l'effet bétado-adrénergique, c'est un effet inotrope chronotrope positif, ça on le sait. Mais il y a une notion qui peut être un peu moins connue, c'est que l'adrénaline, contrairement à d'autres catécholamines, notamment la noradrénaline, elle a une vraie activité anti-inflammatoire puisqu'elle bloque l'activation mastocytaire et réduit la libération des médiateurs de l'anaphylaxie. Donc, c'est un vrai anti-inflammatoire en plus de ses différentes actions vasoconstructrices et bronchodilatatrices. Voilà. Et comment on utilise l'adrénaline ? C'est simple, le plus tôt possible. Le plus tôt possible parce qu'en fait, il y a certaines anaphylaxies, il y a à peu près entre 5 et 20 % des anaphylaxies qui vont se faire en deux temps. Donc, c'est une évolution biphasique. Donc, il y a une première phase d'aggravation, voilà. Et après, les symptômes vont diminuer, voire disparaître. Et au bout de 6 à 12 heures, et même parfois jusqu'à 24 heures, il y a une réapparition des symptômes qui peuvent être plus graves que la phase initiale. Et puisque l'adrénaline bloque l'activation vasocytaire et réduit la libération des médiateurs de l'anaphylaxie, donc il va s'opposer à la deuxième phase de l'évolution biphasique. Donc, il faut l'administrer le plus tôt possible. La voie d'administration, c'est IM, et grosso modo, la dose, elle est connue, c'est 0,5 mg en IM. Et on essaie d'éviter la voie IV. Avant, au début des années 2000, on utilisait la voie IV avec des réductions 1 sur 10 ou 1 sur 100. Le problème de la voie IV directe, ça donne des troubles du rythme. Et ça nécessite une surveillance scopée et ça peut donner vraiment des troubles du rythme assez importants. Donc, c'est pour ça qu'on essaie de l'éviter, alors que la voie IM, elle est safe. Donc, il n'y a pas de problème par rapport à la voie IM. Aussi, l'adrénaline peut être utilisée en aérosol en cas d'anaphylaxie avec une atteinte des voies aériennes supérieures en complément de l'adrénaline par voie intramusculaire. Donc, le deuxième moyen qu'on dispose, c'est l'éviction du vecteur déclenchant. C'est très important. Donc, par exemple, il faut arrêter une perfusion d'antibiotiques. Voilà, éliminer tout contact avec le latex. Après, l'ablation du dard en cas de piqûre par émoné noctère, donc sujet de discussion, parce qu'il y a des gens qui disent que ça va diminuer l'injection du venin. D'autres disent que la pression, ça va empirer les choses et ça va favoriser le venin. Sachez que la majorité des gens, ils enlèvent le dard, mais bon, c'est un sujet un peu de controverse. Et la chose qu'il ne faut pas faire, c'est d'essayer de provoquer du vomissement en cas de ingestion, parce qu'en fait, c'est dangereux. Et l'allergène est absorbé rapidement par voie digestive. Donc, l'absorption des médicaments ou des aliments, elle est très rapide. Et même si on fait vomir les gens, tout est passé dans le sang et ça va provoquer plus de problèmes que d'éviction. Donc, le troisième moyen, c'est l'expansion volumique. Donc, il n'y a rien de particulier. Donc, elle est utilisée en cas d'instabilité cardiovasculaire, ça veut dire en cas d'hypotension. Toujours après la première injection d'adrénaline, c'est des cristalluides qui sont utilisés en première inconscient à la dose de 20 millilitres par kilo chez l'adulte. Il y a des gens qui disent, les colloïdes, il faut les éviter parce que c'est des protéines et les protéines peuvent provoquer une allergie. Donc, ils disent, il ne faut utiliser que des cristalluides. Mais bon, voilà. Après, on a les butadèmes mythiques d'accès en rapide. Ils sont utilisés en cas de bronchospasme, mais ils ont débuté rapidement en complément de l'adrénaline par ventre musculaire. Après, c'est les corticoïdes. Il faut, donc, le message qu'il faut passer, c'est que les corticoïdes, ce n'est pas le traitement d'urgence de l'anaphylaxie. Ils ne doivent pas se substituer à l'adrénaline, déjà parce que les corticoïdes, pour commencer à être efficaces, il faut grosso modo entre 3 et 6 heures. Voilà, donc, c'est un peu retardé, alors qu'il faut agir très rapidement. Et ils sont utilisés en prévention de la réaction biphasique, justement, lorsque l'adrénaline, elle est administrée de façon peu tardive. La dose, c'est 1-2 mg kg de prédnisolone ou d'équivalent. Voilà, par voie orale. La voie orale est possible et la voie IV est privilégiée 6 vomissements. Et sachez aussi que sur les études, il n'y a aucune étude qui a montré une vraie efficacité des corticoïdes pour la prise en charge des anaphylaxies graves. Le dernier, la dernière arme dont on dispose, c'est les antihistaminiques, les anti-H1. Ils sont efficaces uniquement sur les symptômes cutanéomuqueux. Voilà, donc, pour les autres, ils ne servent à rien. Et l'injection rapide peut provoquer aussi une hypotension. Et il faut savoir que la voie orale peut être utilisée de même que la voie IV. Bon, voilà, donc, ça, c'est des armes thérapeutiques. Mais juste, je reprends un peu l'épidémiologie. Donc, comme a dit Larry, il y a grosso modo une hospitalisation pour 1 000 hospitalisations en soins intensifs, elle est due à l'anaphylaxie. Si on prend un service de réanimation qui travaille beaucoup, ça veut dire qu'il fait grosso modo entre 1 000 et 2 000 admissions par an, entre soins continués et réanimations. Donc, ce service, c'est sur le plan théorique, il va accueillir deux cas d'anaphylaxie graves par an. Donc, quand même, ce n'est pas une pathologie qui est très fréquente. Un à deux par an. Donc, voilà. Et après, on a tout l'arsenal thérapeutique et on va voir comment on va faire. Donc, ça, j'ai repris exactement la plaque de la CFMU. Donc, j'ai enlevé la dernière partie, le suivi post-critique et tout ce qui est dosage de triplase et d'histamine. On va essayer d'agrandir un peu la première partie. Et grosso modo, il y a trois tableaux possibles. Donc, lorsque le patient va se présenter aux urgences, il y a trois tableaux possibles qui peuvent être graves. Ou bien le patient, il est en arrêt cardiaque. Heureusement, c'est une situation qui est très rare, mais c'est possible. Donc, à ce moment-là, on va appliquer les recommandations sur la prise en charge de l'arrêt cardiaque, avec en plus l'éviction de l'allergène s'il est identifié. Donc, ça, c'est simple, arrêt cardiaque, massage cardiaque, adrénaline toutes les 3-5 minutes et éviction de l'agent allergène. Deuxième cas de figure à droite, on va voir s'il y a des symptômes gastro-intestinaux. Donc, à ce moment-là, on a un peu le temps. Donc, toujours l'éviction de l'allergène s'il est identifié. Et on va surveiller un peu le patient. Deux cas de figure où bien le patient va s'améliorer rapidement, donc dans ce cas, on ne fait rien, ou les signes gastro-intestinaux vont persister et vont s'aggraver au cours de temps. À ce moment-là, donc, si les signes gastro-intestinaux s'aggravent dans le temps, il faut mettre 0,5 mg d'adrénaline en IEM. Voilà. Et après, le troisième cas de figure, c'est le patient qui se présente avec une anaphylaxie et une atteinte cardiovasculaire et respiratoire. Donc, à ce moment-là, c'est simple, on fait toujours éviction de l'allergène s'il est identifié et on injecte rapidement 0,5 mg d'adrénaline en IEM. Après, on attend grosso modo 5 à 10 minutes et on voit. Donc, s'il y a une détresse cardiovasculaire, on met en plus du sérum salé isotonique 20 ml Kilo. Et après, l'évaluation, après 5 à 10 minutes, ou bien le patient va s'améliorer, et c'est la majorité des cas, il va s'améliorer après les 0,5 mg d'adrénaline et un peu de remplissage, tant mieux. Après, si le patient ne s'améliore pas, à ce moment-là, on va recourir à l'adrénaline IV ou mieux en éviation en continu. Donc, voilà. Et après, c'est le choc anaphylactique. Et après, on appelle le Réa pour qu'il soit hospitalisé dans une unité de surveillance continue. Et après, dans les cas extrêmes, si malgré l'adrénaline et l'expansion bolémique, ça ne marche pas, on peut discuter d'associer de la noradrénaline en plus de l'adrénaline. Donc, deuxième cas de figure, c'est les détresses respiratoires. Donc, on met l'adrénaline et on met de l'oxygène pour avoir une saturation supérieure à 95 %. Et on attend 5 à 10 minutes. Donc, grosso modo, si les signes prédominent au niveau des voies aériennes supérieures, dans ce cas, il faut faire en plus des aérosols d'adrénaline. Et si, par contre, les symptômes respiratoires, c'est plutôt sur les voies aériennes inférieures, avec des cibillants. Donc, à ce moment-là, on va faire des aérosols de bêta-2 mimétique et on va regarder la réponse clinique. Après, donc, deux choses, ou bien le patient va s'améliorer. Heureusement, c'est la majorité du cas. Et s'il ne s'améliore pas et avec une atteinte des voies aériennes inférieures, le schéma va suivre la prise en charge d'un âge grave. Et si, par contre, l'atteinte, elle est prédominante au niveau des voies aériennes supérieures, à ce moment-là, on doit commencer à préparer un abord respiratoire sous-glottique, excusez-moi, sous-glottique. Et il faut appeler le réanimateur. Après, si jamais les choses s'aggravent, on peut amener à faire des mini-crydoctomies ou d'autres techniques d'intubation. Après, ce qu'on peut discuter en troisième ligne, c'est les antihistaminiques et les corticoïdes. En fait, les antihistaminiques, ils ne servent que s'il y a une atteinte cutanée. Sinon, ils n'ont pas de place. Et pour les corticoïdes, en fait, l'intérêt des corticoïdes, c'est d'éviter l'évolution biphasique. Et si on a administré rapidement l'adrénaline, l'adrénaline va s'opposer à l'istaminolibération. Et ce n'est pas obligatoire de mettre des corticoïdes. Voilà. Ça, c'est l'ancienne classification avec grade 1, grade 2, grade 3 et grade 4. Et qu'est-ce qu'on faisait avant ? Mais bon, c'est juste pour vous montrer que les choses entre ce qu'on faisait avant et maintenant, ils ont beaucoup changé. Et si je termine par une conclusion, donc une anaphylaxie grave, donc les choses qui marchent, donc il faut éviction de l'agent allergène et mettre l'adrénaline 0,5 mg en IEM, c'est ça qui sauve les patients dans la majorité des cas. Et bien, merci pour votre intérêt pour ce tout. Je ne sais pas si vous avez des questions. Est-ce que vous avez des questions ? Non, on n'a pas de questions. Merci. Merci beaucoup, Hémen. Excellent. On va donner la parole à Luc qui va nous parler des diagnostics différentiels de l'anaphylaxie. Vous voyez l'écran ? On voit très bien. Ok. Bon, ça va être assez rapide. Effectivement, je vais vous parler un peu des diagnostics différentiels de l'anaphylaxie grave. Donc, juste pour reprendre, pour parler de diagnostic différentiel, il faut quand même bien remettre la définition de ce qu'est l'anaphylaxie. Donc, tout d'abord, comme on l'a dit, répétez, c'est un diagnostic qui est clinique. Il n'y a pas d'examen complémentaire qui permette de faire ce diagnostic, même si certains permettent de l'affirmer en définitive. Mais comme on ne les a pas de façon immédiate, on est obligé de se baser sur la clinique pour faire le diagnostic d'anaphylaxie. Mais du coup, c'est des symptômes d'installation brutaux qui vont concerner plusieurs organes et qui vont apparaître sur un délai assez court puisqu'on est sur quelques minutes à quelques heures. Après, l'exposition à un facteur déclenchant, ce qui est quand même aussi important puisque ça veut dire que s'il n'y a pas de facteur déclenchant retrouvé, il faut savoir remettre en cause, enfin d'allergènes notamment, il faut savoir remettre en cause ce diagnostic et donc chercher les diagnostics différents. Donc, comme on en a parlé, il y a des critères qui sont utilisés qui sont ceux de Samson, sur lesquels je vais revenir, juste après, qui sont ceux qui sont aujourd'hui le plus utilisés avec une bonne sensibilité pour le diagnostic d'anaphylaxie et une spécificité qui n'est pas si mal puisqu'elle est aux alentours de 80%. Et donc, il faut bien savoir qu'une chose importante, c'est que les manifestations cutanées aux muqueuses associées ne permettent pas de constituer une anaphylaxie. Donc, pour revenir un peu sur ce tableau qu'on a déjà vu tout à l'heure, je ne vais pas le redétailler, mais surtout ce qui est important, c'est de voir que les manifestations touchent principalement la peau et les muqueuses avec un très grand polymorphisme sur ces atteintes puisque ça va aller de l'érythème diffus ou localisé profond et avec une urticaire profonde ou une urticaire superficielle. Donc, il y a vraiment un très grand polymorphisme qui va faire qu'il y a un grand nombre de diagnostics différentiels sur l'atteinte cutanée aux muqueuses qu'il va falloir savoir évoquer pour l'anaphylaxie. Et puis, à côté de ça, on a des atteintes respiratoires, des atteintes cardiovasculaires avec notamment l'hypotension et le choc. Et puis, de façon un peu plus, un peu moins fréquente, des atteintes digestives avec des douleurs abdominales, les vomissements et tout un panel d'atteintes digestives. On parlera un peu moins. Avec, du coup, pour les atteintes respiratoires, des symptômes qui, pareil, sont assez polymorphes. Polymorphes vont aller de la dyspnée, bronchospasme, du stridor, de l'hypoxémie. Et puis, pour l'atteinte cardiovasculaire, tout ce qui est collapsus, syncope, hypotension, essentiellement. Pour ce qui est des diagnostics différentiels, comme on a dit, pour les atteintes cutanées aux muqueuses, les diagnostics différentiels, ils vont être multiples. Alors, si on s'intéresse uniquement à l'atteinte cutanée, qui est essentiellement un érythème et une urticaire superficielle ou un rash, on va avoir des diagnostics très variés avec les urticaires généralisés, les érythrodermies. Il faut savoir évoquer, lorsque le patient a de la vancomycine, non pas une anaphylaxie, mais un Redman syndrome. Les syndromes de l'aïeul, qui sont des formes graves également de toxicité médicamenteuse, mais qui ne sont pas d'origine allergique. Et puis, d'autres intoxications histaminiques sur des aliments fortement histamino-libérateurs, notamment les thons, le thon quand ils sont mal conservés, donc c'est ce qu'on appelle la scombroïdose qui mime parfaitement une réaction d'anaphylaxie sévère ou parfois les fraises ou les aliments riches en histamine, certaines intoxications alimentaires, des envenimations aussi qui peuvent être associées à des réactions toxiniques qui peuvent mimer, en tout cas sur les signes cutanés, des éruptions des anaphylaxies. Pour vous donner un peu un petit panel, je vous ai montré quelques photos d'éruptions cutanées dont une seule est celle de l'anaphylaxie. C'est celle qui est en haut à gauche puisque après, on voit derrière, même si les atteintes se ressemblent relativement, sur celle en haut à droite, on est sur une urticaire généralisée, en bas à gauche, sur de l'érythrodermie et puis en bas à droite, le Redman syndrome qui est plutôt quelque chose qui a tendance à toucher le cou et le tronc et donc qui fait suite à l'injection de moncomicine. Comme on peut voir, c'est quand même des tableaux qui peuvent se ressembler et donc on peut facilement se tromper dans l'évaluation de l'atteinte cutanée. C'est pour ça que cette atteinte cutanée, de façon isolée, elle ne définit pas l'anaphylaxie et elle doit être associée à d'autres symptômes. Concernant les atteintes ORL, l'atteinte ORL, c'est essentiellement constituée par les urticaires profondes avec un tableau d'œdème qui peut parfaitement être, enfin qui peut avoir comme diagnostic différentiel les angios d'œdème neurotiques familiaux, idiopathiques ou bradycliniques, notamment ceux qui sont associés aux IEC et donc sur lesquels on va avoir des présentations qui se ressemblent sensiblement avec des œdèmes du visage qui vont être plus ou moins diffus et donc sur lesquels sur ces trois patients on pourrait être incapable de différencier celui qui est responsable d'une anaphylaxie et en fait en réalité il n'y a que celui du milieu qui est lié à l'anaphylaxie, les deux autres sont des angios d'œdème à droite un angio d'œdème neurotique un œdème angio-neurotique familial et à gauche un angio d'œdème bradyclinique qui est associé en particulier à des macroglossies parfois importantes qui peuvent gêner la fonction respiratoire dans des formes très sévères donc pareil ces symptômes qui sont des symptômes cutanéomuqueux doivent être associés à d'autres symptômes en particulier cardio-vasculaires et ou respiratoires pour pouvoir définir l'anaphylaxie en cas d'absence en cas d'absence de ces symptômes on doit remettre en cause le diagnostic d'anaphylaxie évoquer ces diagnostics différentiels cutanéomuqueux pour ce qui est des diagnostics différentiels des manifestations respiratoires on est essentiellement sur des manifestations obstructives et donc sur lesquelles il va falloir évoquer les pathologies obstructives des voies aériennes intrathoraciques et donc notamment les exacerbations d'asthme et les asthmégographes dans leur forme sévère mais également les exacerbations de BPCO en tout cas toutes les maladies des bronches mais également les maladies des voies aériennes supérieures qui donneront plutôt des dysméens inspiratoires et qui peuvent également donner des stridor qu'on peut retrouver dans les anaphylaxies sévères en particulier avec les atteintes ORL et donc notamment les laryngites chez l'enfant les épiglottites les inhalations de corps étrangers qui elles pour le coup vont être isolées et sur lesquelles on ne va pas retrouver de symptômes cardiovasculaires associés ou d'éruptions cutanées la plupart du temps en tout cas pas diffuses comme on peut les voir puisque dans le cadre d'infections ORL on peut avoir des éruptions localisées donc il faut savoir évoquer ces causes après pour pouvoir éventuellement mettre des traitements spécifiques pour ces autres atteintes donc voilà dans les atteintes respiratoires il n'y a pas de curie pas d'urticaire pas d'angio-odème et puis on ne retrouve pas de symptomatologie abdominale ni de symptomatologie cardiovasculaire pour ce qui est des manifestations hémodynamiques comme les manifestations hémodynamiques elles sont essentiellement représentées par des idées de l'hypotension et du choc il va falloir rechercher les autres causes de choc en particulier le choc septique mais également surtout les chocs toxiniques qui peuvent être associés à des éruptions diffuses que ce soit des chocs toxiniques liés à des staphylococques ou à des streptococques et notamment la scarlatine chez l'enfant mais également les chocs hypovolémiques qui s'associeraient à des atteintes cutanées diffuses comme on peut le voir dans les syndromes de l'aïeul dont on a parlé un petit peu plus tôt et donc dans ces atteintes hémodynamiques ces diagnostics différentiels pardon les manifestations hémodynamiques en fait on a en particulier pas de manifestation ORL qu'on va retrouver puisqu'il n'y a pas de raison spécifique d'avoir de manifestation ORL d'urtique à profonde dans ces atteintes alors un diagnostic différentiel qui est également souvent représenté dans le dans le les anaphylaxies c'est l'attaque de panique qui mime un certain nombre de symptômes ça peut miner la ticnée ça peut mimer le flush chez certains patients la tachycardie voire les symptômes gastro-intestinaux et avec des sensations de mort imminente qui peuvent rendre le tableau particulièrement inquiétant mais chez un patient qui n'aura pas de symptomatologie respiratoire pas de choc ou d'hypotension associée et peu de manifestations cutanées en dehors d'un éventuel flush qui peut survenir je crois je crois que j'ai fini c'était j'avais pas particulièrement de conclusion dessus parce que c'était vraiment une j'avais appris un peu les différents symptômes pour pouvoir détailler un peu les différences si vous avez des questions est-ce que vous avez des questions non pas moi c'était très clair Luc merci merci beaucoup merci merci est-ce qu'il y a des questions non d'accord s'il n'y a pas de questions on va clôturer le staff merci Luc et Emen pour vos présentations merci beaucoup pour votre travail on va retranscrire pour ceux qui n'ont pas pu être là aujourd'hui merci encore merci Larry bonne soirée merci bonne soirée merci bonne soirée merci beaucoup merci Larry